Dans un marché fortement concurrentiel, le fabricant québécois Théo Broma Chocolat a trouvé, il y a 12 ans, sa niche, un produit biologique équitable, traçable, sans OGM, sans gluten et sans arachides. On avait confiance en nos forces cumulées, puis on a décidé de se lancer, de créer un produit aussi qui serait... qui se différencierait des autres. Pour nous, c'était comme une occasion de créer, de faire des produits qui peuvent contribuer au bien-être des humains puis au bien-être de la planète. Pour les fondateurs, Jean-René Lemire et sa conjointe, Josée Vigneault, l'entrepreneuriat est une reconversion professionnelle. On pourrait dire qu'on est des drop-out corporatifs. On pourrait dire qu'on a laissé nos vies corporatives pour plonger dans cette aventure. On travaillait pour des multinationales. J'ai travaillé au niveau de la gestion des ventes et du marketing. Puis ma conjointe, elle était dans un autre département, mais dans une création graphique. J'aimerais ça voir... L'idée de se partir en affaires, on s'est dit pourquoi pas le chocolat, on va pouvoir créer, innover puis s'amuser. L'avenir leur donnera raison. Après 12 ans, une usine au coût de 10 millions $ vient d'être inaugurée dans le parc industriel de Saint-Augustin-de-des-Morts, permettant ainsi de quintupler la production. On devient propriétaire d'une bâtisse. On a acquis des nouveaux équipements. Donc ces équipements-là vont nous permettre de créer de nouveaux produits, aussi d'acquérir de nouveaux marchés. C'est une technologie qui nous permet de répondre à une demande de plus en plus grandissante, qui est celle de la collation sucrée, mais une collation plaisir-santé. On intègre différents ingrédients, dont une protéine, à ce moment-ci, dans nos produits. L'entreprise qui embauche jusqu'à présent près de 40 personnes espère créer 20 nouveaux emplois. On est le plus gros manufacturier canadien de produits biologiques. Aux États-Unis, actuellement, on vend nos concepts à des Américains sous des marques qui leur appartiennent. On adore nos travails, c'est un défi à chaque matin. C'est toujours différent, donc l'entrepreneuriat, c'est... Je souhaite ça à tout le monde. Ici Nicole Jardin, Radio-Canada, Québec. Jardin, Radio-Canada, Québec.